Le développement est un processus auto-entretenu fondé sur l'échange entre les hommes. Un premier aspect de la coordination, qui est en fait le premier pilier de l'analyse économique, c'est celui des incitations. Il faut se demander si les hommes sont incités à aller dans le sens de la coordination. Ce concept d'incitation est fondamental, même s'il ne permet pas d'expliquer tout le comportement. Il est fondé sur l'idée que l'homme agit, calcule, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs. Les choses sont toujours plus subtiles en économie. Mais prenons deux exemples, en dehors du développement pour l'instant, qui vont éclairer mon propos. La digression sera un peu longue, mais le concept est si fondamental pour le développement que l'on peut y consacrer un peu de temps. Quand j'étais enfant, on attendait souvent longtemps avec mes parents dans la voiture à l'entrée du parking du supermarché, avant de pouvoir entrer et se garer. On attendait parce que le parking était rempli de chariots qui n'étaient pas rangés à leur place, empêchant ainsi les voitures de se garer ou même de passer de manière relativement fluide. Et ces chariots, donc, n'étaient pas rangés par les clients, après que ces derniers avaient mis leur course dans leur voiture. Ces clients s'économisaient la peine de remettre leur chariot à sa place afin de partir plus vite. Bon, il y avait bien des calimènes, mais ils ne pouvaient pas être derrière chaque client, bien évidemment. Notez bien, ces clients s'économisaient la peine. Vous voyez qu'il y a déjà une espèce de calcul ici. Aujourd'hui, par quel miracle ne trouve-t-on plus de caddies éparpillés de manière chaotique sur les parkings du supermarché ? Y a-t-il davantage de caddies mènes pour ranger les caddies à la place des clients ? Non. Y a-t-il des contraventions pour les clients ne remettant pas leur chariot à sa place après leur course ? Non. On a juste donné aux clients une incitation à ranger le caddie à sa place. Aujourd'hui, nous avons des systèmes avec une pièce de 1 euro. Pour obtenir un chariot, il faut y glisser une pièce de 1 euro. Et pour récupérer sa pièce après les courses, il faut remettre le chariot à sa place. Incitation. Les clients sont incités à se comporter de manière civique. Non pas en faisant appel à leur bon sentiment ou à leur sens civique, ce qui est peut-être dommage, mais c'est une autre histoire. On a fait appel à leur comportement économique. Il a fallu trouver un système qui crée les bonnes incitations, des incitations qui canalisaient les comportements dans le sens d'une certaine forme de coordination sociale. Restons dans les supermarchés. La première semaine de mon job étudiant dans un supermarché, j'ai été choqué par la nourriture qu'on y jetait. J'ai demandé pourquoi ne pas donner certaines choses au personnel, par exemple. Et on m'expliquait que cela avait été testé au début. Les employés pouvaient ramener des petits gâteaux, du pain, etc. à la maison le soir, s'il en restait en rayon. De même pour les barils de lessive abîmés par les tire-palettes. Le personnel pouvait donc récupérer tout ça. La direction voulait que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Et que s'est-il passé, à votre avis, quand cette politique, cette stratégie a été mise en place ? Bizarrement, on a commencé à produire beaucoup trop de petits gâteaux et de pain à la pâtisserie. Bizarrement, le nombre de barils de lessive éventrée a soudain augmenté. C'est vraiment bizarre, non ? Les incitations n'étaient visiblement pas les bonnes. La coordination ne s'est pas faite. Vous voyez que les incitations peuvent être positives, comme dans le cas des cadines supermarchés, mais aussi négatives, comme dans le cas de la gestion des stocks de supermarchés. Vous remarquez que dans les deux cas, les chariots 100 pièces de 1 euro, comme la marchandise donnée au personnel, l'hypothèse implicite du raisonnement était que les gens se comportent de manière altruiste. En fait, non. Ceci est un point important. Les gens calculent de manière assez égoïste. Ils ne sont pas que égoïstes, bien sûr. Ils peuvent avoir un comportement civique, mais supposer systématiquement qu'ils vont faire passer les intérêts des autres avant les leurs est sans doute une erreur. Au passage, une conclusion importante, les bonnes intentions ne font pas toujours les bonnes politiques. Les incitations jouent sur les coûts et bénéfices que nous éprouvons. C'est la carotte et le bâton, si vous voulez. Même si nous n'y répondons pas de manière pavlovienne, comme des robots, elles expliquent une bonne partie des comportements, ou au moins certaines tendances dans nos comportements. A ce titre, elles sont fondamentales pour comprendre la coordination entre les hommes. Avons-nous les incitations qui nous tirent vers la coordination ? C'est un point fondamental en économie, et évidemment en économie du développement. C'est un point fondamental en économie, et évidemment en économie du développement. C'est un point fondamental en économie,